Charlotte aux fraises à la plage Un beau matin d'été, Charlotte aux fraises se réveille et regarde par la fenêtre. Quel soleil radieux ! C'est une journée idéale pour aller à la plage. Aussitôt, elle se hâte de préparer tout ce dont elles ont besoin. Deux serviettes moelleuses, de la crainte solaire, un délicieux pique-nique et leur jouet de plage. Oups, j'allais oublier le plus important, mes nouvelles lunettes du soleil. Elles rejoignent très vite leurs amis à leur point de rendez-vous sur le chemin des baies. Salut tout le monde ! Waouh ! Elles sont magnifiques tes lunettes de soleil ! Je peux les essayer ? Bien sûr ! Si tu y fais bien attention ! Ne t'inquiète pas ! La rassure, Angélique. Merci beaucoup ! Arrivé à la plage, les amis s'installent à leurs endroits préférés, à côté de la chaise du maître nageur. Et ils tombent leurs serviettes sur le sable. C'est bougé, croque-pomme ! Mais sa petite sœur continue à rire et se tortiller alors que charote aux fraises la tartine de crème solaire. On joue au ballon ? En sortant de son ballon tout neuf. Les amis font un large sec et jouent tous ensemble au ballon. J'ai chaud, qui veut aller se baigner ? Moi, se tenant par la main, ils font la course jusqu'à la mer. La joyeuse bande s'amuse longtemps à jouer et s'éclabousser dans le lit. Attention, les vagues sont de plus en plus grosses. Angélique fait soudain remarquer charlotte aux fraises à leurs fleurs d'oranger. Hé, coquinelle ! Angélique, revenez ! Mais les vagues s'écrasent avec tant de bruit que les fillettes peuvent à peine l'entendre. Angélique se retourne juste pour faire signe à ses amis. C'est alors qu'un énorme rouleau la renverse dans l'eau. La vague ramène Angélique sur le bord de la plage. Angélique, tu t'es fait mal ? Ça va, merci, je n'ai rien. Oh là là, cette vague était énorme. Il ne faut jamais tourner le dos aux vagues. Je crois qu'elle a bien compris la leçon. C'est l'heure de pique-niquer. J'ai vraiment très faim. Angélique s'apprête à suivre ses amis quand elle sent quelque chose craquer sous ses pieds. Elle regarde par terre et étouffe un petit cri de froid. Oh non ! Je viens de casser les nouvelles lunettes de soleil de charlotte aux fraises. Angélique ramasse les lunettes brisées et les cache derrière son dos. Elle rattrape vite ses amis et s'assoit avec eux sous le parasol. Veux-tu goûter les fraises de mon jardin ? Non merci, je n'ai pas très faim. Angélique glisse les lunettes de soleil dans son sac pour mieux les dissimuler. Puis elle se promet qu'elle dira toute sa charlotte aux fraises un peu plus tard. Après le pique-nique, les amis construisent des châteaux de sable, puis jouent à chat-perché. La journée passe très vite et l'heure de rentrer arrive. Au revoir tout le monde. Tu veux bien me rendre mes lunettes de soleil ? Angélique ouvre la bouche pour lui dire que ses lunettes sont cassées, mais les mots restent coincés dans sa gorge. Je peux te les rendre demain ? Bien sûr ! Alors à demain ! De retour chez elle, Angélique se sent de plus en plus honteuse. J'aurais dû dire tout de suite à Charlotte aux fraises que j'ai cassé ses lunettes. « Maintenant, c'est trop tard. Si ça se trouve, elle ne voudra peut-être plus être mon amie. » Angélique soupire. « Je ne sais pas quoi faire. Peut-être devrais-je aller voir Coquinelle. » Elle est toujours devant le conseil. « Salut Angélique, dit Coquinelle. » « Qu'est-ce qui t'amène ? » « J'ai un problème. » « Je n'aurais jamais dû les porter dans l'eau. Charlotte aux fraises m'avait demandé d'y faire attention. » « J'ai peur qu'elle se mette très en colère. » « C'est embêtant. » « Mais tu ne l'as pas fait exprès. » « Demande simplement pardon à Charlotte aux fraises. » « Je suis sûre qu'elle comprendra. » « Je peux t'accompagner si tu veux. » « Oh oui, s'il te plaît. » Quelques minutes plus tard, Angélique et Coquinelle frappent à la porte de Charlotte aux fraises. « Bonjour les amis ! » « Quelle fraisie surprise ! » « Je dois t'avouer quelque chose. » « Dit Angélique d'une petite voix en sortant des lunettes. » « Lorsque cette grosse vague m'a poussé sur la plage, tes lunettes de soleil sont tombées et j'ai marché dessus par mes gardes. » « Je te demande mille fois pardon de les avoir cassées et de ne pas te l'avoir dit tout de suite. » « Tu m'en veux ? » « Mais non, je ne t'en veux pas. » « La rassure aussitôt Charlotte. » « Je sais bien que tu ne l'as pas fait exprès. Ce n'est pas grave. » « Vraiment ? Mais bien sûr, tout ce qui compte, c'est que tu ne te sois pas fait mal quand la vague t'a renversée. » « C'est bien plus important que mes lunettes de soleil. » « J'ai une idée. » « La fillette prend sa petite trousse et en sort un tube de colle. » « Puis elle saisit les lunettes cassées, une goutelette de colle par-ci, une goutelette par-là. » « Et voilà, elles sont comme neuves. » « Oh, coquinel, mille fois fraisies, merci d'avoir réparé mes lunettes de soleil. » « Merci beaucoup. » « Tout le plaisir est pour moi. » « J'adore rendre service à mes amis. » « Merci beaucoup. » « Merci beaucoup. » « Merci beaucoup. » – Sous-titrage FR 2021